Bienvenue au Cambodge ! Bienvenue au Cambodge ! Je me trouve en Angkor, le joyeux pays. C'est d'ailleurs l'emblème que vous voyez sur le drapeau cambodgien. Angkor est un site archéologique vieux de plusieurs siècles. Mais vous imaginez bien, les habitations ont changé depuis. Les maisons sont plus simples, mais pourtant il est devenu difficile de se loger dans le pays. Alors allons comprendre le problème et trouver une solution d'ingénierie positive. Je me suis arrêtée quand j'ai vu cette charrette au bord de la route. Pourquoi ne pas discuter avec cette petite famille ? Après plusieurs heures, la mère m'explique qu'elle ne peut pas payer une maison car cela coûte trop cher. Et au Cambodge, elle n'est pas la seule. 50% de la population n'ont pas les moyens d'acheter une maison. Alors je suis allée à Impact Hub où Mélanie, la community builder, m'a parlé de cette entrepreneur qui, brique par brique, offre un toit à de nombreux Cambodgiens. Je m'appelle Kung-Yi Hao, le président de la famille de mon rêve. Le rêve de mon rêve est de construire plus environnementaux et plus d'affordables pour les personnes au niveau du pyramide. J'ai essayé de regarder plusieurs acteurs, comme le gouvernement, les NGOs, le business, mais personne n'est capable de faire quelque chose pour le pool. Donc j'ai devenu plus intéressé et j'ai trouvé que l'interlocking brick serait une solution pour l'affordable. Le nouveau logement n'arrête pas de se construire et le bois a laissé place aux briques rouges en argile. Et au Cambodge, on en voit un peu partout. Mais les briques MyDreamHome sont différentes. Elles ont un système d'emboîtement et s'assemblent aussi facilement que ce jeu de construction. Attendez, mais j'y pense. Et si je vous faisais un tuto pour vous expliquer comment monter un mur MyDreamHome ? Alors on commence par assembler les briques une par une. Arrivé à la hauteur d'un mètre, on fait couler du béton dans les trous. Ensuite, on rajoute des renforts métalliques qui sont à des barres d'à peu près 1 cm de diamètre. Et on n'a plus qu'à continuer jusqu'à la fin. Les avantages des briques MyDreamHome sont multiples. Déjà, plus besoin de plâtrage. Ensuite, on utilise beaucoup moins de ciment qu'avec les briques traditionnelles. Le travail étant plus simple, on a donc besoin de moins de main-d'œuvre. Et surtout, une maison se construit bien plus rapidement. Tout cela permet une sacrée économie. En effet, les clients sont plutôt satisfaits de leur maison. Des briques utiles aux utilisateurs, mais aussi fabriqués de façon responsable. Bienvenue à l'usine de MyDreamHome. Et ici, comme vous allez découvrir, on fait de la brique. La brique est environnemental. Il n'a pas besoin d'un boulot d'un bric de ressentir. Plus d'un bric d'un bric de rèdol, ça émise 14 tons d'alcool-bond émission. Mais le processus de faire un interlocking brick, c'est juste à presser, garder le secouet et c'est ça. Un interlocking brick aussi utilise lessiment pour des bonds. Car on le sait peu, mais la fabrication de ciment est une grande source d'émission de CO2. On cherche aussi plus de matériaux pour le faire de plus haut. Nous regardons les matériaux rares pour fabriquer la brique, c'est de l'eau que nous pouvons l'extraire de la brique. Un choix économique, mais aussi humain, car au Cambodge, l'industrie traditionnelle de la brique a plusieurs défauts. Ils utilisent beaucoup de sain, donc quand ils le ploment de la rivière, il y a un clé d'eau dans la rivière. Et ce n'est pas tout. Likado, une NGO local de Cambodge, a trouvé que la brique traditionnelle de la brique a exploité les enfants. C'est l'un de la meilleure situation. Nous devons nous améliorer. Mais ne vous inquiétez pas, les ouvriers de MyDreamHome sont tous adultes et qu'on y veille à ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et dans la bonne humeur. Pour rendre ces briques accessibles, Congni a aussi réfléchi à un business model social. Nous utilisons le modèle Robinhood. Alors qu'est-ce que le modèle Robin de bois ? Au lieu que les briques soient au même prix pour tous, les clients les plus riches payent plus cher pour que les plus démunis payent leur maison à faible coût. Dans tous les cas, les économies sont significatives par rapport à des constructions traditionnelles. Ce qui explique qu'on voit les briques MyDreamHome autant dans des cafés branchés de la ville que dans des zones plus rurales. Cogni veut d'ailleurs atteindre des villes plus éloignées, mais il y a un problème. La major challenge pour l'expandir à une zone rural, c'est la transporte. Par exemple, une brique fabriquée et vendue près de l'usine à Phnom Penh coûte 600 rils. Mais vendue à Simrip, le prix serait de 1200 rils, soit le double. Il a donc fallu trouver une solution. Ainsi, chaque usine pourrait utiliser les ressources locales, et on pourrait construire des maisons à bas prix dans tout le pays. Un sacré objectif, mais quand je discute avec Cogni, et que je vois ce qui a été réalisé en à peine deux ans, je me dis que rien n'est impossible. Dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans, Cogni est un beau modèle pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Il a commencé de l'esprit et de l'esprit. En seulement deux ans, le travail de MyDreamHome est incroyable. C'est un vrai exemple d'ingénierie positive pour trois raisons. Premièrement, une brique en bois table qui est plus sociale. La forme innovante des briques MyDreamHome change la méthode d'utilisation des briques traditionnelles. Par conséquent, les maisons coûtent moins cher, et plus de monde peut se faire payer un toit ou dormir. En changeant la forme du produit, on a changé la façon dont est utilisé le produit. Et surtout, on a permis un impact positif pour les utilisateurs. Deuxièmement, une fabrication responsable. Dès le début, c'était la volonté de l'équipe de fabriquer une brique de façon responsable. Les recherches sont payées car les briques ont une empreinte écologique minimisée. Elles tirent partie des ressources locales à disposition et sont fabriquées en respectant les ouvriers. Troisièmement, développer un produit et son business model social. Rapidement, l'équipe s'est rendue compte qu'un produit innovant ne suffit pas et qu'il fallait aussi un business model cohérent qui l'accompagne. Il cherche à réduire les frais de transport en créant des franchises un peu partout dans le pays. Et enfin, il me favorise toujours les plus démunis. Ainsi, on rend le produit accessible au plus grand nombre et on pérennise son entreprise. My Dream Home, c'est une belle illustration d'ingénierie positive. Et pourtant, Cogni, son fondateur, n'a pas forcément de formation technique. Finalement, c'est plus une histoire de volonté. Sur ce, je vous retrouve en Amérique latine pour d'autres exemples d'ingénierie positive. A la prochaine ! Et avant de vous défendre, je tiens à remercier Stéphanie, qui est une ancienne insalienne et qui a aussi marqué du projet sur Qu'est-ce qu'ils vont vendre. Alors, n'hésitez pas à partager, liker et suivre le projet sur les réseaux sociaux. A la prochaine !